Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pensée Plurier, j'espère que vous allez bien malgré la canicule et le coronavirus. Suite à l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous présenter le Liban. Parce qu'on entend beaucoup parler du Liban mais qui connaît vraiment ce pays ? Ça commence tout de suite après le générique. Commençons par un peu d'histoire. Je ne vais pas vous parler de la préhistoire, des Australopithèques, etc. Mais il faut savoir que les Phéniciens sont originaires de l'actuel Liban. Donc les Phéniciens sont un grand peuple de marchands qui ont créé beaucoup de comptoirs en Méditerranée et notamment la fameuse cité de Carthage. Le Liban fut dominé par plusieurs puissances étrangères durant son histoire. Les Perses, les Assyriens, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Croisés, l'Empire Ottoman et enfin la France. Donc ça fait un sacré nombre de gens qui sont passés par le Liban. Il faut aussi savoir que les Libanais ont souffert de famine entre 1915 et 1918, principalement dû à une attaque de Sautrel mais également à cause d'un blocus. L'Empire Ottoman était allié à l'Allemagne. Suite à l'accord de Sexpico qui partageait le Moyen-Orient entre la France et le Royaume-Uni, le Liban et la Syrie sont devenus des protectorats français. En 1920 pour le Liban mais officiellement en 1922. Malgré que les nationalistes arabes réclamaient l'intégration du Liban à la Syrie, le pays déclare son indépendance le 22 novembre 1943. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de Libanais parlent le français, même si l'arabe est la langue officielle du pays. Le Liban est membre de la francophonie et a des relations très étroites avec la France. Suite à la création de l'État d'Israël en 1948, le Liban a dû accueillir 140 000 réfugiés palestiniens, 5 ans seulement après son indépendance. Ces réfugiés palestiniens étant majoritairement musulmans, cela n'a pas plu aux chrétiens libanais car cela remettait en cause l'équilibre des communautés et c'est la source de la guerre civile qui a eu lieu 30 ans plus tard entre les milices chrétiennes et les milices musulmanes pro-palestiniennes. Le pays compte 6,85 millions d'habitants. Les libanais sont de confessions très diverses. L'État reconnaît 18 religions. Musulmans sunnites, musulmans chiites, chrétiens maronites, ce sont les catholiques orientaux, grecs orthodoxes, etc. Mais aussi les drouzes qui est une religion à part, qui est un mélange d'islam chiite et d'autres religions et philosophies. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, il y aurait 1 500 000 réfugiés au Liban. 1 500 000 sur une population de 6,85 millions d'habitants. Donc près de un quart des habitants sont réfugiés. Un quart des habitants sont des réfugiés palestiniens, syriens, irakiens, etc. La destruction du Moyen-Orient a eu de gros impacts sur la vie des libanais. Parlons un peu d'économie. Le Liban a un IDH, Indice de Développement Humain, de 0,76. Donc l'IDH est un indice qui est développé par le PNUT, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui classe les pays selon leur niveau de développement. Les pays les plus riches du monde ont environ 0,9. Et les pays les plus pauvres du monde ont entre 0,3 et 0,4. Et le Liban a 0,76, ce qui n'est pas trop mal. Le Liban est une économie de marché libre, a une longue tradition commerciale qui date depuis les Phéniciens. Mais le pays sauve beaucoup de bureaucratie et de corruption. Le pays a été connu entre les années 50 et 70 comme étant la Suisse du Moyen-Orient. Grâce à son système bancaire et financier très développé. Mais la guerre civile qui a eu lieu entre les années 75 et 90 a détruit l'économie du pays et notamment les infrastructures. Le Liban a depuis longtemps une grosse diaspora, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Et cette diaspora est estimée entre 8 et 14 millions de personnes. C'est-à-dire une diaspora deux fois plus importante que le nombre d'habitants. Il s'agit donc d'une très grande diaspora et souvent fortunée. En France, tout le monde connaît Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault, qui a émigré clandestinement du Japon. L'économie libanaise est composée essentiellement de services, environ 83% de l'économie, 13% de l'industrie et seulement 4% de l'agriculture, malgré un climat très favorable. Avant la guerre civile, l'agriculture représentait 30% du PIB. Le gros problème de l'économie libanaise est sa dette énorme, d'environ 150% du PIB. Et 10% du PIB vont simplement au remboursement de cette dette. L'économie libanaise est très inégalitaire. 0,1% des personnes les plus riches gagnent autant que les 50% les plus pauvres. Et le conflit syrien, en plus d'avoir amené des réfugiés, a bloqué ce marché aux produits libanais. La Syrie était l'un de ses principaux débouchés. Le Liban a un système politique que je qualifierais de démocratie confessionnelle. Les partis politiques libanais ne sont pas modernes comme en Europe ou aux Etats-Unis. Mais ce sont des partis communautaires. Parti maronite, parti chrétien, parti musulman sunnite, parti chiite, etc. Le président du pays est habituellement un chrétien maronite. Le premier ministre un musulman sunnite. Le président de l'assemblée un musulman chiite, etc. Le Liban n'est pas un pays totalement souverain puisque plusieurs puissances s'ingèrent dans les affaires intérieures du pays. Et notamment la France et la Syrie. Jacques Chirac a même admis dans ses mémoires avoir proposé 5 noms à la Syrie pour que l'un d'eux devienne président du pays. Les inégalités sociales sont également des inégalités communautaires puisque les musulmans chiites sont les plus pauvres, tandis que les grecs orthodoxes sont en général les plus riches. Et les maronites se retrouvent principalement dans la classe moyenne. En plus de la crise des réfugiés, de la guerre civile et des nombreux bombardements israéliens, rien qu'entre 1968 et 1974, il y a eu environ 3000 opérations militaires israéliennes au Liban. Le pays a connu une grave crise économique due à son énorme dette, la valeur de la monnaie a plongé, il y a eu des restrictions bancaires. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a eu la grave explosion de produits chimiques au port de Beyrouth, de nombreux morts et blessés, beaucoup de destructions et surtout beaucoup de familles SDF. Sinon que penser du Liban ? Les Libanais sont un grand peuple, un grand peuple de commerçants, un carrefour de civilisation. Mais les Libanais malheureusement sont un peuple martyr, comme les Polonais au XXe siècle. Ils ont payé le prix fort de la destruction du Moyen-Orient par Israël et les Etats-Unis. Beaucoup de personnes, et notamment à l'extrême droite, pensent que c'est parce que le Liban est un pays multiculturel, multiconfessionnel qu'il y a eu la guerre civile. Je ne suis pas d'accord, je pense plutôt que le Liban a payé le prix fort d'être le voisin d'Israël. Ça a complètement déstabilisé la région. Malgré tous les traumatismes que le Liban a vécu, j'espère que les Libanais pourront se relever, pourront aller de l'avant. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo pour que le maximum de gens puissent connaître un petit peu mieux le Liban. Faites un don si vous aimez les interviews, les vidéos, etc. Et à la fin prochaine.